Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, nous avons en fait fait la quantification canonique en l'instant t égale 0. Mais la théorie est invariante sur les translations dans le temps, et donc on devrait pouvoir choisir n'importe quel instant, un temps t de référence absolument quelconque. Nous avons l'évolution des champs, phi dot m est donnée par h, donc i fois h, phi m, le commutateur, égale, le tout dépendant du temps, bien sûr, phi m de t, avec phi m de zéro, que nous noterons phi m tout court, donc phi m de t, phi m de t, et phi dot m de t égale i h, phi m de t. On a aussi l'expression des champs en phi m de t, la solution est immédiate, phi m de t est simplement donnée par e i h t, phi m de zéro, e moins i h t, c'est-à-dire encore l'intégrale de moins pi a plus pi, de dk divisé par k pi oméga k fois ak e exposant moins i oméga kt plus i kx plus a croix k fois e exposant plus i oméga kt moins i kx et pi m de t est égale à phi dot m de t a k fois e exposant moins i oméga kt plus a croix e exposant oméga kt i oméga kt manifestent, sont satisfaits manifestement donc on a ak e i oméga kt et à croix k e plus i oméga kt qui sont conjugués l'un de l'autre ils satisfont manifestement les relations de commutation canonique donc on a ainsi la situation en un instant t avec les règles de commutation et le passage entre l'instant t égale 0 et un instant t quelconque se fait par une transformation canonique unitaire et donc tout cela est satisfaisant de plus les éléments de matrice a quelconque e exposant i h t grand a de 0 e exposant moins i h t a ces éléments de matrice ne dépendent pas du point de vue qu'ils soient de Schrodinger ou de Heisenberg ce qui est satisfaisant les éléments de matrice sont objectifs donc si on les regroupe comme ceci à 0 pris entre ces deux états là c'est le point de vue de Schrodinger et si on prend cet opérateur là entre les deux états là c'est le point de vue de Heisenberg c'est la même chose donc on sait que cette expression montre l'origine des fréquences positives et négatives en fait elle corresponde à l'action des opérateurs de création et de destruction de phonons d'énergie H bar oméga qui est toujours positif donc Phi ne doit pas être vu comme une fonction d'onde c'est plutôt même s'il est construit à partir de fonctions d'onde il doit être vu comme un opérateur un simple opérateur qui agit sur l'espace de Fock cette procédure de quantification que nous avons vu jusqu'ici s'appelle la procédure de seconde quantification alors pourquoi ? en fait le terme est impropre mais pourquoi l'appelle-t-on comme ça ? bien parce qu'à l'origine on est parti de de fonctions de descriptions quantiques comme celle que nous avions vu Klein-Gordon l'équation de Dirac puis on est passé à la quantification du champ donc la fonction d'onde écrite par ces équations était en quelque sorte quantifiée pour donner la quantification du champ donc comme une seconde quantification mais en fait c'est c'est impropre c'est faux parce que dans cette procédure de quantification le champ au départ n'est pas considéré comme quelque chose de quantique ce n'est pas une fonction d'onde ce n'est pas un champ quantique c'est après quantification qu'on passe à la mécanique quantique le champ au départ est classique comme on pourrait le faire à partir par exemple de la quantification du champ électromagnétique qui est un champ classique et de ce point de vue champ de Klein-Gordon champ de Dirac doivent tous être vus comme des champs classiques que l'on quantifie pour arriver à une quantification en termes de particules en nombre variable mais le terme de seconde quantification est resté alors il reste une généralisation à faire c'est celle de passage au champ scalaire proprement dit en fait on a pratiquement tout fait la seule chose qui nous reste ici c'est de passer à trois dimensions puisque nous avions supposé un espace à une dimension pour simplifier ce n'est pas très difficile on a un moment k classique le vecteur qui correspond en fait à l'impulsion nous reviendrons un peu plus loin là-dessus et la composante spatiale k0 qui est égale en fait à oméga k égale oméga moins k égale racine de p carré moins m carré rajouter les h les h les h bar et les c qu'il faut par exemple k carré plus m carré on définit aussi la mesure de l'espace des phases elle se déduit aisément du k à une dimension on la note dk telt qui est égale à d cube k sur 2 pi cube oméga k 2 oméga k on voit clairement là 2 pi il faut 2 oméga k on passe simplement à 3 directions donc on l'élève au cube sauf l'énergie bien entendu et on peut le réécrire comme d cube k sur 2 pi cube fois 2 pi delta k carré moins m carré on est sur la couche de masse fois t eta k 0 la composante énergie est toujours positive et cette forme là a l'avantage d'exhiber d'exhiber clairement l'invariance de Lorentz la théorie est invariante de Lorentz je vous invite à faire une transformation de Lorentz sur k pour vérifier que on retrouve bien la même expression même après une transformation de Lorentz les relations de commutation a de k a croix k est égale à 2 pi cube fois 2 oméga k delta k moins k prime et le commutateur de a avec a ou le commutateur de a croix avec a croix égale 0 on a le champ phi est égale à l'intégrale des cathètes fois a de k j'écris juste a e exposant moins i kx donc c'est la transformée de Fourier en fait phi de x plus a croix fois e i kx et pi de x est égale à moins i fois l'intégrale exactement la même d caractère pardon oméga k et c'est exactement la même chose avec un c- moins entre les deux on définit le vide comme le fait qu'il ne contient aucune particule donc ici on n'a plus des faux noms mais des particules et toute tentative d'enlever des particules du vide dans 0 donc un cas de 0 de l'état de vide égale 0 pour tout cas et enfin l'hamiltonien égale 1 demi intégrale de dk tilt oméga k fois le deux points pour définir qu'on prend l'ordre normal de a croix a je n'écris plus les les k c'est inutile a plus a à croix deux points qui est égale à l'intégrale de dk tilt oméga k à croix a voilà pour la base de la quantification du champ scalaire à trois dimensions c'est une généralisation directe de ce que nous avons vu c'était pas très difficile et dans la suite dans la prochaine vidéo nous continuerons l'analyse du champ scalaire nous verrons l'opérateur P nous verrons la construction des états etc. je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo à l'analyse d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo à l'analyse d'avoir regardé cette vidéo